Au ministère des petites et moyennes entreprises, on parle de cette science de travail entre le chef de ce département, Julien Kogé-Bekalé, et les représentants du Fonds monétaire international, FMI, et ceux d'Oil Libya. L'accompagnement des PMU gabonaises par ces deux entités était au centre des échanges. Le point avec Yves Oyounouf de notre rédaction. Le groupe international Oyoun Libya affirme son ambition de continuer à œuvrer pour le développement d'une économie gabonaise plus performante à travers une politique d'investissement dans le secteur des petites et moyennes entreprises. D'où cette séance de travail avec le ministre Julien Kogé-Bekalé. Je suis ravi d'être de retour ici au Gabon un an après avoir célébré les dix ans de présence d'Oil Libya au Gabon avec les employés, les autorités et les partenaires. Cette année, encore, je suis venu apporter mon soutien aux employés de l'Oil-Gabon et également à réaider aux autorités mon engagement à continuer à investir au Gabon pour accompagner la reprise de l'activité économique. Les deux parties ont analysé les possibilités d'une meilleure collaboration. à d'abouir à des résultats. Monsieur le ministre des PME, nous vous faisons la promesse de continuer inlassablement à travailler avec les PME pour développer notre présence au Gabon et nous vous remercions pour tout le support qu'il a apporté au secteur économique en général et au groupe Oyoun Libya en particulier. En deuxième heure, le ministre des PME a échangé avec une importante délégation du Front monétaire international sur l'héritabilité de soutien et d'accompagnement aux entreprises gabonaises. Sur le gouvernement, c'est ouvert à sa participation dans ce secteur. Chronogramme fixé, satisfaction des deux parties. À ses hôtes, le ministre Nkogé Bécalé a transmis les remerciements du gouvernement. Au regard. Le gouvernement. Au regard.